GARWA, capitale de la petite Rennes, la cité capitale de la région du Nord, accueille les coureurs du Cameroun d'Afrique et du monde qui prennent part à la 22e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Bia. Le premier coup de pédale de la compétition sera donné dans la ville de GARWA le lundi 3 octobre. Des équipes camerounaises, des équipes ivoiriennes, des équipes marocaines, maliennes et burkinabées mais également des équipes venant de la Hollande, de la France et de la Slovaquie se retrouveront ici à GARWA pour donc donner le coup d'envoi de cette compétition qui en 22 ans d'existence pour la première fois prendra son départ dans le Grand Nord Cameroun. Et les coureurs camerounais sont arrivés à GARWA ce dimanche 25 septembre. Trois équipes camerounaises plus précisément qui vont défendre les couleurs vertes, routes et jaunes lors de cette compétition. Il s'agit de SNH Vélo Club, Fab Vélo Club et la Cameroun National Team. Ici à l'aéroport international de GARWA où nous nous trouvons, notre acte de télévision vous propose de vivre l'ambiance lors de l'accueil de ces coureurs camerounais. Ensuite la réaction de Jean-Baptiste Biayé, représentant personnel du président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Il est en charge également du département communication de cette fédération. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier très sincèrement les autorités administratives municipales et régionales de Garoua, en particulier de toute la région du Nord. C'est la première fois que le Grand Prix Cycliste International Chantal Biya arrive dans cette belle cité et nous sommes ravis. Nous avons fait un voyage tout à fait extraordinaire, agréable et nous avons atterri à Garoua. Nous avons foulé le sol tout à fait dans une ambiance extraordinaire avec toutes ces belles beautés que nous sommes en train de découvrir et toutes les richesses culturelles que la ville de Garoua regorge. Eh bien nous venons pour une compétition qui a pour prestigieuse marraine l'épouse du chef de l'État, comme vous le savez très bien, Mme Chantal Biya. Et c'est pour la première fois en 22 édition que nous organisons cette compétition dans la ville historique, emblématique et de la ville de Garoua, comme tout le monde le sait. Je crois que nous sommes fiers de revenir ici parce qu'on est partout chez soi au Cameroun et nous sommes bien chez nous à Garoua. Quel sera le programme pour les coureurs Camerounais ? Alors pour les coureurs Camerounais, il faut vous dire que la compétition démarre effectivement avec le premier coup de pédale le 3 octobre 2022. Mais ce premier coup de pédale sera précédé par la cérémonie de présentation des équipes. Et avant cette échéance-là, les coureurs Camerounais qui viennent de débarquer dans la ville de Garoua vont se mettre au vert, comme qui dirait, parce qu'ils vont reconnaître le circuit fermé qu'ils vont effectuer le 3 octobre prochain. Et ils vont faire la reconnaissance de ce circuit, mais ils vont également se mettre en jambes durant cette durée jusqu'au 3 prochain. Je vous rends compte. Musique Pour les compétiteurs Camerounais, la compétition a bel et bien démarré. Reconnaissance du parcours, mise au vert, un programme assez chargé en attendant l'arrivée vendredi prochain du reste de la délégation. Les coureurs venant des autres pays d'Afrique et bien évidemment des autres pays du monde. Ils seront au total 60 coureurs pour 10 équipes qui seront présentes à Garoua dans le cadre du lancement de cette compétition. On annonce également la présence du ministre en charge des sports, la présence du ministre Gabriel Bayroube ou encore la présence de ministre Issa Thiroma, ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est donc un grand moment de ferveur, une véritable fête sportive autour du vélo, de la petite reine que la population de Garoua s'apprête à vivre. Des moments bien évidemment que Noractu Télévision vous proposera. A très bientôt sur la route du Grand Prix International Cycliste Chantal Biya. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.